Le Vendée Globe, une course qui fait rêver la plupart de ses recrues du team Vendée Formation. Parmi eux, Charlotte Yvain, 24 ans. Pour la jeune femme qui débute la voile en solitaire, le Vendée Globe représente un objectif à atteindre. Un objectif qui lui paraît encore loin, car la course prépare des années en amont. Pour moi, le Vendée Globe, c'est vrai que c'est forcément un rêve qui est dans un coin de ma tête depuis tout le temps. Après, 2024, ça me paraît proche pour moi qui commence tout juste la course au large. C'est aussi beaucoup de préparation à Vendée Globe. Il faut trouver des sponsors, il faut trouver un bateau, il faut se préparer, il faut faire beaucoup de mille, il faut se qualifier aussi. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Pour Sébastien Marseille, le rêve est un peu plus concret. Skipper remplaçant de Romain Athanasio lors du dernier Vendée Globe, le sportif est en pleine préparation pour 2024. Actuellement en Bretagne, nous l'avons joint par visioconférence. Déjà, on attend un peu tous d'avoir les règles de qualification au Vendée Globe 2024. Ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir se qualifier, avoir un bon volume de navigation, et puis ça va dans le sens de la préparation sportive, donc c'est tout à fait logique. Ensuite, on se prépare forcément à terre sur un volet physique, de la préparation physique. Je pense que le Vendée Globe, il y a aussi une grosse composante mentale qu'il faut travailler au préalable. De la préparation physique et mentale, mais pas seulement. Pour réaliser un Vendée Globe, il faut des sponsors et donc un budget. Idéalement pour y participer, c'est 5 millions d'euros sur 4 ans. Il y a la dimension sportive qu'on voit, la navigation, les entraînements, les régates d'avant-saison. Il y a aussi une grosse partie entrepreneuriale à terre, qui pour le coup demande des compétences qu'on n'a pas forcément en tant que marin, qu'il faut qu'on acquiert au fur et à mesure du temps, et pour lesquels il faut également qu'on s'entoure des bonnes personnes pour pouvoir mener à bien ses projets. Il y a la gestion de projet, le montage du projet, la recherche de partenaires, le sens qu'on veut donner aussi à son projet. Comme Sébastien Marseille ou Charlotte Yvain, ils sont nombreux à vouloir participer à l'ivresse des mers. Mais sur la ligne de départ en 2024, figureront uniquement ceux qui auront réuni toutes ces conditions de préparation.